Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un tour de magie qui va vous permettre de traverser un billet de banque avec votre doigt. C'est vraiment un super tour. Comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Comment impressionner vos spectateurs grâce à ces 7 techniques ». Donc si vous voulez obtenir ce livre, alors cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Toi qui regarde cette vidéo, tu sais ce qui me ferait plaisir ? Ce serait que tu mettes un gros pouce bleu, un gros like juste en dessous de cette vidéo. Alors, donc pour les explications de ce super tour de magie avec un billet, c'est vraiment un super tour. Alors, comment ça marche ? C'est vraiment simple à réaliser. Donc il n'y a aucun trou, vraiment, le billet peut être emprunté, le billet peut être examiné. Enfin, il n'y a rien de truqué, vous pouvez le faire n'importe quand, c'est impromptu. Alors, en fait, vous allez devoir plier tout d'abord le billet d'une certaine manière. Alors, je vous montre. Donc, vous avez un billet comme ça, donc admettons, vous allez commencer par le plier. Alors, on va le mettre comme ça, là. Vous allez plier une petite partie comme ceci, ok ? Vous pliez ça comme ceci, vous le retournez, et vous allez plier l'autre partie comme ceci, en fait, jusque là où on a coupé l'autre. Voilà, vous voyez, c'est aligné, en fait. Donc, on plie la petite partie comme ceci, et ensuite, on plie l'autre partie jusqu'à là où on a plié l'autre. Voilà. Donc, on est comme ça, en fait. Tac, et tac. Voilà. Et donc, du coup, vous allez vous mettre comme ça face au spectateur. Donc, ça, la partie la plus haute est vers le spectateur, et la partie comme ceci est vers vous. Voilà. Donc, partie, là, c'est le spectateur qui voit ça. Ensuite, du coup, en fait, je vais placer mon index comme ceci. Je tiens avec ma main gauche comme ceci. Je mets mon index, et là, en fait, dans le mouvement, en fait, derrière, j'ai mon majeur qui est caché comme ceci. D'accord ? J'ai mes doigts derrière. Et en fait, au moment où je vais enfoncer, je vais tourner mon doigt, et mon majeur, en fait, derrière, va tourner aussi. Et du coup, j'ai juste à pousser, et c'est mon majeur derrière qui sort. Donc, en réalité, c'est pas mon index qui passe. C'est le majeur. Et on a vraiment l'illusion, en fait, que c'est mon index qui passe à travers. Mais en réalité, c'est mon majeur de derrière. Donc, je vous le refais rapidement. Voilà, on a l'index comme ceci, le majeur derrière. Et dans le mouvement, on tourne, et on enfonce le majeur. Et on a l'illusion que c'est l'index. Voilà. Et rapidement, ça donne ça. Ah, attendez, que je tienne. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, seulement s'il vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce en l'air, juste en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Je vous kiffe.